les promotions c'est comme l'héroïne à partir du moment où vous allez commencer à faire tourner votre business avec ce modèle vous ne pourrez jamais vous en sortir et il vous faudra toujours une dose plus forte dans cette vidéo je vais partager avec vous ce qui a probablement causé le ralentissement de mon ancien blog sur le tir sportif on va parler d'un modèle qui repose sur les promotions un modèle que vous pouvez voir répandu de façon assez importante chez pas mal de webmarketeurs si vous envisagez d'utiliser ce modèle dans votre business en ligne soyez extrêmement prudent parce que il comporte énormément d'inconvénients et il n'est peut-être pas adapté à votre thématique si vous avez des visées de long terme alors de quoi est ce qu'il s'agit bien le modèle promotion c'est un modèle qui consiste tout simplement à doper ses ventes en cassant les prix et les promotions oui c'est génial parce que ça marche si vous envoyez demain un email à votre newsletter et que vous annoncez aux gens que les prix baissent de moitié évidemment que vous allez avoir un énorme pic de vente et attention avec cet énorme pic de vente vous allez commencer votre addiction à l'héroïne de la promotion le problème c'est que cette dépendance à la promotion elle va se générer chez vous mais elle va se générer également dans votre audience et à terme cela va vous poser des problèmes de vente dans cette vidéo on va explorer ce modèle promotion on va explorer ses inconvénients et je vais vous donner des alternatives pour travailler de façon plus intelligente et plus long terme donc le modèle de promotion il est assez classique imaginons que dans votre catalogue vous avez une je sais pas demi douzaine six formations six formations que vous vendez chacune à 200 euros ok ça c'est votre prix qui est annoncé sur votre catalogue dans votre menu sur votre blog le problème c'est que vous savez que ce n'est pas le vrai prix et votre audience sait également que ce n'est pas le vrai prix pourquoi parce que si un jour vous lancer la formation numéro 7 voici ce que vous allez faire vous allez dire aux gens voilà je viens de lancer une nouvelle formation pendant la semaine de lancement pendant quelques jours la formation elle est à moitié prix elle est à 100 euros elle est à 100 euros dépêchez vous de l'acheter parce que ensuite le prix sera de 200 euros donc qu'est ce qui va se passer bien pendant cette semaine de lancement effectivement vous allez faire plein de ventes les gens vont être encouragés à acheter votre produit ok et à la fin de la semaine en effet vous passez alors votre produit à 200 qu'est ce qui se passe une fois que votre phase de lancement est terminée et bien votre produit ne vaut plus 100 euros il vaut 200 euros et le souci c'est comme vous avez largement sollicité votre liste vous n'en vendez quasiment plus quand on lance un produit à 100 euros et qu'ensuite on le met à 200 faut savoir que à 200 vous n'en vendrez quasiment aucun vous allez me dire andré ben si je vais en vendre d'autres parce que d'autres gens vont venir dans ma liste ils seront peut-être intéressés par mon catalogue et c'est vrai vous allez créer du contenu vous allez en faire la promotion et donc vous allez avoir des nouveaux visiteurs ces nouveaux visiteurs ils vont arriver sur votre catalogue qui ne contient plus 6 mais cette formation mais sachez une chose c'est que les gens ils vont pas acheter la formation tout de suite ils vont s'inscrire à votre liste et qu'est ce qu'ils vont voir ils vont voir que vous allez lancer un produit numéro 8 à 100 euros une fois encore et donc cette semaine là vous allez vendre plein de fois le problème le produit numéro 8 et ensuite vous allez le passer à 200 euros et donc les gens qui viennent d'arriver votre nouveau trafic ici les gens ils se rendent bien compte qu'en réalité le vrai prix de vos formations c'est absolument pas 200 euros ils savent bien que vos formations elles sont à 100 euros et donc les gens ils vont pas acheter au prix plein pot donc premier problème avec cette stratégie c'est que finalement vous ne vendez véritablement que pendant la semaine de lancement et c'est pour ça que vous avez des gens qui lancent une nouvelle formation toutes les semaines de manière à avoir toujours une nouveauté qui va se vendre problème il ya plusieurs soucis déjà il ya un problème de je dirais de valeur réelle finalement votre produit il est vraiment très bon et il vaut 200 ou c'est un produit comme ça qui vaut 100 quel est le vrai prix donc là on voit déjà un souci qui apparaît c'est la valeur perçue de vos formations par rapport à celle que peuvent proposer vos concurrents et puis il ya un deuxième problème c'est le renouvellement du stock de formation parce qu'en effet vous êtes obligé si vous voulez faire des ventes de relancer une nouveauté maintenant est ce que vous êtes capable de lancer une nouveauté toutes les semaines pendant x années alors on a vu qu'il y avait des webmarketeurs qui avaient choisi ce mode de fonctionnement sont très créatifs mais en réalité quand vous les suivez dans la durée vous vous rendez compte qu'ils utilisent la stratégie du paquet cadeau c'est à dire qu'il ya un cadeau enfin il ya un cadeau il ya un produit qui est la formation ok donc je sais pas moi une formation sur la j'en sais rien je sais pas moi sur la persuasion voilà ils vont faire une formation sur la persuasion et donc ils vont la vendre un coup à 100 euros mais quand vous les suivez dans la durée vous rendez compte que un an après deux ans après il ya à nouveau une formation sur la persuasion qui arrive elle va reprendre grosso modo le même contenu mais elle va juste être emballé différemment d'où la technique du paquet cadeau voilà vous changez la couleur du paquet cadeau vous changez le nom vous la présentez un peu sous un autre angle mais en réalité c'est le même contenu donc ce modèle il va fonctionner si vous êtes en mesure de renouveler votre audience alors il ya des gens qui y arrivent et finalement ils se disent bah c'est pas grave dans un an dans deux ans je vais ressortir des produits qui vont parler à peu près du même truc et les gens qui seront à ce moment là dans ma newsletter les achèteront et considère qu'en fait leur audience c'est un peu comme une machine à laver quoi elle tourne donc il ya des gens qui sortent il ya des gens qui rentrent et c'est pas grave si on a à peu près toujours les mêmes produits qui reviennent un petit peu différemment le problème c'est que les gens qui vous suivent dans la durée vont s'en rendre compte et les gens qui vous suivent dans la durée parmi eux il ya vos meilleurs clients ceux qui vous font vivre et à la fin mais ils vont se lasser ils vont se lasser d'autant plus que il ya un autre problème avec le modèle de la promotion c'est ce que j'appelle le problème du pack le problème du pack c'est quoi ben je voulais expliquer en fait vos produits à 200 euros vous les vendez pas parce que les gens ils ont compris que quand vous les lanciez c'était 100 euros donc vous les vendez pas donc très très vite vous vous retrouvez avec un stock de produits produits 1 produits 2 3 4 5 et vous en vendez quasiment pas donc vous dites bah c'est pas grave je vais les prendre puis je vais faire un pack on fait un pack de 5 et vous dites voilà aujourd'hui cinq formations à 50 euros soit super plan 10 euros le produit et là pareil génial bam bam gros shoot de vente vous êtes content les gens en achètent plein etc etc problème long terme qu'est ce qui se passe quand vous travaillez de cette façon ben en réalité vous êtes en train de vous fâcher avec votre audience mais vous vous en rendez même pas compte parce que je sais pas moi votre produit 2 par exemple il ya des gens qui l'ont acheté pendant la phase de lancement ils l'ont payé 100 euros après il ya des gens ils ont acheté le produit 4 ils l'ont acheté 100 euros donc ils ont dépensé 200 et après les gens ils se rendent compte que pour 50 euros ils auraient pu avoir non pas un ni deux produits mais cinq produits mais les gens vont être fous les gens vont dire vous vous moquez du monde et finalement vous êtes en train de dire que vos prix ne veulent rien dire parce que finalement le prix qui est annoncé c'est 200 euros mais si on l'achète la première semaine c'est 100 euros et puis si on est patient parce que finalement vous arrivez plus en revendre un seul ben on l'aura en pack à 10 euros donc il ya une dévalorisation qui est terrible c'est super mauvais pour votre image parce que finalement les gens ils vont dire mais ces produits valent 10 balles donc ça vaut pas plus qu'un ebook pourri acheté sur un site d'affiliation quelconque et les vont à 200 euros et s'il ya des gens qui les ont acheté plein pot à 200 euros et ils se rendent compte que quelques semaines après c'est à dix balles les gens vont être fous furieux et donc on se rend compte que avec ce modèle il ya un épuisement il ya un épuisement on a trouvé une ficelle et on l'use jusqu'à la corde ça fait un peu penser à un modèle d'agriculture intensive voyez modèle d'agriculture intensive on va balancer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'engrais mais on va fatiguer les sols et puis au bout d'un moment les rendements baissent si on n'arrive plus à maintenir les rendements qu'on avait avant alors qu'avec une agriculture moins intensive peut-être qu'on récolte pas autant mais en tout cas on récolte longtemps et le but ultime du business en ligne c'est pas l'argent c'est la liberté c'est pas l'argent c'est la liberté et si vous voulez être libre au mieux dans un business qui fonctionne pendant longtemps donc il faut pas devenir un espèce de drogué à l'héroïne des promotions faites super gaffe avec ce modèle là moi je suis tombé dedans alors je le sais parce que quand j'ai débuté il ya une dizaine d'années moi je suivais ce que faisait les marketeurs donc je regardais ça bloc sur le tir sportif promotion au niveau pendant la semaine de lancement ensuite promotion de temps en temps quasiment pas de vente au prix normal et puis pour booster les ventes des packs et puis après on est obligé de faire des packs des packs des packs des packs les gens se rendent compte et on rentre dans un modèle qui est un modèle déflationniste un modèle déflationniste c'est une des pires choses en économie quand il y a une crise économique et qu'elle est déflationniste c'est très très embêtant les gouvernements ont un mal fou à en sortir un modèle déflationniste c'est quoi c'est un modèle de baisse de prix imaginez que vous vouliez vendre votre appart je sais pas moi vous me mettez sur se loger à 100 mille euros votre appart et puis il ya une conjoncture économique compliqué et 100 mille vous le vendez pas donc vous mettez à 95 puis vous le vendez pas alors vous mettez à 90 il voilà la crise économique s'accentue vous le vendez toujours pas et sur ce loger vous voyez les biens de votre quartier dont les prix baissent donc vous mettez à 85 qu'est ce qu'ils font les acheteurs quand ils voient ça ils attendent ils achètent plus et l'attente crée encore plus de déflation la déflation crée encore plus d'attente et c'est l'effondrement économique le modèle de la promotion c'est un modèle déflationniste vous vous tapez vos petits shoots de vente à coups de promotion mais à terme vous tuez votre business à terme vous tuez votre business donc si vous voulez faire de la promotion vous pouvez mais il faut le faire intelligemment passer de 200 euros puis à 100 puis à 10 en pack c'est une grosse erreur ce qu'il faut faire c'est que si votre produit il vend 200 il vaut 200 vous faites de la promotion rare et quand vous faites de la promotion c'est 20% 30% mais pas plus 20% 30% pas passer de 20 à 10 je sais même pas combien ça fait ça fait plus de 90% de réduction vous faites un moins 20 à moins 30 ok donc votre produit à 200 on va le toucher à 150 et vous faites ça une ou deux fois par an maximum il faut pas que ça devienne un truc où chaque semaine vous lancez un produit moitié prix donc on l'achètera jamais au prix fort et puis on sait très bien que dans six mois vous allez faire un pack et vous allez vendre tous vos invendus il faut surtout pas faire ça donc le modèle je pense de trafic mania est le meilleur c'est à dire ouvrir une formation pendant un week-end elle est ouverte pendant un week-end au prix normal et ensuite aller fermer et c'est pas grave qu'elle est fermée vaut mieux la fermer plutôt que de remonter les prix parce que de toute manière si vous remontez les prix les gens l'achèteront pas parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait après les prix vont rebaisser les gens ils sont attentistes comme dans une économie déflationniste donc le mieux c'est d'ouvrir au prix normal et de fermer ok et une ou deux fois par an grand max on fait une promotion mais pas une promotion à moins 90% une promotion à moins 20 moins 30% pareil pour les packs faire les packs c'est pas interdit mais faites des packs dédiés moi j'ai pas de pack sur mes formations ouvertes sur trafic mania j'ai un pack d'une vingtaine de produits mais qui sont uniquement en pack pas que vous pouvez acheter séparément ok par exemple sur trafic mania j'ai ce qui est sur ma liste de formation donc ma formation ebook ma formation pub google ma formation blog etc etc ok donc ces formations elles sont fermées et de temps en temps je les ré ouvre sans changer le prix ok j'ai aussi un pack mais il s'est pas fait avec ces produits là c'est fait avec d'autres produits j'ai un pack de 25 petites formations blogging je le vends que en pack c'est pas je reprends mes trucs et je les mets dans un pack non j'ai fait un j'ai un produit qui s'appelle pack avec des formations spéciales pack des formations qui sont dédiées et donc là aussi la plupart du temps il est fermé et de temps en temps je le ré ouvre et je vois un pack à prix intéressant mais il contient pas mes formations habituelles sinon je les dévalorise donc la promotion oui le pack oui mais pas n'importe comment fait super gaffe à ce modèle déflationniste si vous êtes dans une thématique où il n'y a pas énormément de monde où vous ne pouvez pas tout le temps renouveler votre audience si vous êtes en mode pack vous allez user votre audience et vous allez à terme vous poser des vrais problèmes et il ya des web marketeurs qui utilisent ce modèle qu'on voit beaucoup moins parce que les gens en sont revenus parce qu'il ya un problème de valeur perçue parce que quand on propose un truc à 200 euros et puis quelques semaines après il a 10 20 euros on se voit bien qu'il ya un problème de valeur moi mes produits ne valent pas 20 euros il va 200 euros et jamais je les vendrai 20 euros ça va pas la tête je veux dire c'est des bons produits j'ai bossé dur ils amènent de la valeur donc je vais pas les sacrifier donc ne devenez pas un drogué à l'héroïne des promotions utilisez plutôt les stratégies que je vous ai donné des promotions raisonnables et rares et si vous faites des packs c'est un pack avec des produits dédiés c'est pas vos formations habituelles que vous rebalancez en cassant les prix ça vous permettra de tenir j'espère que cette petite vidéo marketing vous aura été utile n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter trafic mania le lien est dans la description vous recevrez en plus une formation trafic gratuite abonnez vous également à cette newsletter et à très bientôt sur trafic mania ciao